Ouais les gars je suis revenu de mon entraînement donc là je suis en train de manger devant mes graphiques Donc aujourd'hui j'ai prédit le mouvement du bitcoin de deux fois Je les ai envoyé dans mon canal telegram en plus J'ai vraiment prédit le mouvement deux fois, je vais vous expliquer le bail, le truc du coup Sauf que j'ai pas pris de trade, c'est vraiment dans la merde Donc on a été sur une tendance haussière, donc là on monte, on monte, on monte Et là on passe à la latérale, donc c'est soit une distribution ou soit une réaccumulation Moi je voyais plus une réaccumulation vu qu'on est sur une tendance haussière Donc là on a de la liquidité en bas de tous ces bars, voilà parfait de la liquidité vendeuse à prendre Et là on avait ce dernier mouvement vendeur avant l'achat Qui était une mitigation d'un truc avant Bref donc ouais on avait surfé les moyennes mobiles, 200, le nuage du 500, bref tout ça La dernière vente avant ce mouvement haussier qui a créé cette latéralisation Donc là tout ce qu'on est venu faire, on est venu toucher le niveau clé Donc l'ouverture Et moi j'avais vraiment dit, genre j'ai littéralement J'avais littéralement dit On va réagir de cet endroit là Bam Et là pattern M Donc là sur les temporalités plus petites on aurait du coup un M On croise au dessus la moyenne mobile 800 On a la croisée de la moyenne mobile 5 et 13 Et là bam ça aurait été mon entrée Nouvelle chose, donc là qu'est-ce qu'il se passe On est venu casser le haut qui est là, donc là on a un niveau de résistance On est venu la casser Donc casseur de structure Qu'est-ce qu'on a en dessous de ces deux bas de la liquidité Bon on passe en dessous du nuage de la moyenne mobile 50, c'est pas grave Mais qu'est-ce qu'il nous restait ici là, qu'est-ce qu'il nous restait On avait ce chandelier de vecteur vert Je sais pas si vous voyez avec la caméra, excusez-moi Mais on avait ce chandelier de vecteur vert non couvert Donc lui il est couvert Mais là on a celui-là qui est non couvert Et cette dernière bougie vendeuse avant l'achat Et qui surfe du coup la moyenne mobile 800 Et là la moyenne mobile 800 elle est à peu près au même endroit que l'ouverture de ce niveau clé Donc là on a touche de la moyenne mobile 800 plus le niveau Et du coup un nouveau pattern M Qu'est-ce qu'il aurait été la confirmation ? Casseur de structure plus croisé de la moyenne mobile 5 et 13 Donc là il est pas encore trop tard Moi ce que je m'y attends c'est qu'on continue la tendance haussière Et qu'on revienne couvrir le chandelier de vecteur Cette bougie de vecteur jaune ici Et du coup venir casser le haut qui est là Puisqu'on est sur une tendance haussière Et qu'on fait des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents Donc moi ça me termine Parce qu'en fait tous les jours du coup j'ai Genre littéralement j'ai dit sur mon télégramme C'est un truc de malade Regardez moi ça Donc là regardez Le prix il est là Ok J'ai le niveau clé qui est là Donc là je dis 42 830 sur mon graph Mon nouveau niveau d'achat Donc là du coup j'explique le truc encore d'avant Donc le niveau qui est là Bon ça c'est voilà Et là qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient le toucher c'est parfait Regardez il n'y a aucun corps qui ferme en dessous du niveau On la rejette deux fois On casse la structure On a la croisée des moyennes mobiles Et là il n'est pas encore trop tard Pourquoi ? Parce que Excusez-moi Je ne veux pas que ça soit trop de mauvaise qualité Mais normalement c'est bon tranquille vous voyez Et en fait là on est sur une latéralisation Donc moi qu'est-ce que je vais faire ? Dès qu'on va casser la structure ici Dès qu'on va casser ce haut Et qu'on passe du coup Et qu'on va bien passer au-dessus du nuage Parce que là on est encore à l'intérieur Dès qu'on Pardon J'étais en train de manger là Dès qu'on passe au-dessus du nuage Et qu'on casse la structure là Bam j'entre Donc vraiment Tous les jours en fait Genre A force de regarder le marché Je sais ce qui se passe Ce qui se répète Je connais les mouvements Et en mode Tous les jours Je trade les niveaux clés Là si vous dézoomez sur le Là si je dézoome sur le 1h Là si Merde J'arrive pas à manier ma souris Là si je dézoome sur le 1h J'ai des niveaux un petit peu partout Partout Bon là ça va Donc là J'avais ce niveau clé d'achat On est revenu On a créé ça On monte Et bam Le mouvement que j'ai prédié aujourd'hui Sur le niveau qui est là C'est un truc de malade Genre vraiment Si vous suivez mes vidéos Vous aurez la preuve Genre vraiment Si vous suivez ce que je fais Sur mon canal Telegram J'ai pas envie de faire la pub Pour le canal Telegram Et de toute façon Ce qui est prioritaire C'est notre serveur de trading C'est bien mieux Parce que c'est un gros pontiat On partage nos analyses Et on s'entraide Et tout On est tous sur le même parcours Du coup voilà C'est parfait Mais genre vraiment Si vous suivez mon canal Telegram Je vais poster absolument tout Tout sur le Bitcoin Parce que je le suis vraiment Je connais son graphique par coeur Et si vous suivez bien A cet endroit là Dans cette zone ici Je cherchais des achats Pour moi on allait monter On a eu la montée On a du coup la nouvelle création Le nouveau niveau clé Qui est là On vient On réagit On monte On casse la dernière structure Là qu'est-ce qu'on a du coup Le nouveau niveau clé Qui est ici Bref Vu qu'on est sur le 1h Ça ne représente rien du tout Mais sur les temporalités Plus petites Ça représente quelque chose Et là bam On réagit Et on monte Donc là il n'est pas encore trop tard J'attends juste une croisée Des mots immobiles Attends sur le 1h Ça donne quoi Voilà Donc là On est en train de repasser au dessus Ouais là on passe au dessus On vient tester On ferme pas en dessous Enfin légèrement Et là on réagit Ouais on est au dessus De la moyenne mobile 50 Enfin du nuage du coup Et là on est venu Réagir de la moyenne mobile 200 La moyenne mobile 800 Plus le nouveau clé Qui est là Il y a tout J'ai un système J'ai vraiment Les gars Les gars Ouais je suis dégueulasse Je suis revenu de mon entraînement Je suis en train de manger et tout Et je dois Je pue la merde Je dois aller prendre une douche Bref Bon j'ai Genre littéralement Depuis le C'est un truc de fou En fait ça m'énerve A la fois Je suis trop content Mais ça m'énerve à la fois Parce que ce niveau Regardez moi Comment c'est chirurgical Je l'ai expliqué Je ne sais combien de fois Je ne sais combien de fois Dans je ne sais combien de vidéos J'ai ce niveau clé Sur le jour Sur le graphique En jour On est venu On le touche pile poil On réagit On consolide On latéralise On latéralise à l'intérieur Du nuage On passe au dessus Croiser la moyenne mobile 5 et 13 Bam achat La réaccumulation Bam achat On revient tester Le niveau clé Qui date d'encore Il y a Super longtemps Mais niveau clé Il date d'il y a longtemps C'est vraiment des niveaux Genre le marché Il a tendance à respecter Ces niveaux D'une manière ou d'une autre Regardez moi ça Création Bam touche Bam réaction Lui il est venu tester La moyenne mobile 800 Plus le niveau qui est là En fait c'est plus des zones C'est des niveaux pour un repère Mais c'est plus des zones Donc là on est venu réagir de lui Là on est revenu réagir de celui là Là on passe là On réagit de celui qui est ici En fait c'est des étages A chaque fois il y a des étages On est soit sur une tendance haussière ou baissière Et on bouge en fonction d'étages différentes Mais graphique c'est un peu le bordel Mais je vous jure J'ai trouvé un truc de malade Et ouais bon J'allais dire un truc On s'en fout J'ai ma stratégie J'ai ma vision sur le marché J'ai ma vue sur le marché Qui est absolument parfait dans ma tête Qui est bien écrit dans ma tête J'ai littéralement tout ce qu'il me faut Pour pouvoir trader rentablement le bitcoin C'est juste que mon problème C'est que mes stop loss Ils sont mal placés quand j'en mets Et enfin quand j'en mets Je sais pas pourquoi je dis ça J'en mets toujours Je suis pas ce trader sans stop loss Soit des fois mes stop loss Ils se font prendre Pour ensuite partir dans ma direction Mais en fait le problème C'est que je sais pas entrer Genre je sais Où est-ce qu'il va le marché Pour la journée Pour la journée Genre en mode le matin J'analyse Et je sais où il va Et en mode voilà Et à la fin de la journée Je retourne des cours Ah bon bah au final Il a fait exactement ce que j'ai dit Qu'il allait faire Donc Bon mon problème C'est que j'arrive pas A prendre de position Alors que ça m'énerve Genre littéralement J'ai une boule de cristal Là déjà deux fois Aujourd'hui j'ai prédit le truc Deux fois On est venu dans le niveau là On réagit C'est pas par coïncidence Là dedans on a Je vais pas expliquer en détail Les concepts Mais vous voyez Il s'était là Il a créé ses propres concepts Moi j'ai Premier degré Je vais finir par créer Mes propres concepts Sur le bitcoin Parce que moi je vois Des trucs qui se passent Regardez moi cette résistance Là Il y a aucun corps Qui passe Qui ferme au dessus Là Mais ça c'est un doji Donc Enfin c'est un chandelier D'un décision Et là on a une bougie Forte juste après Donc là On a des niveaux clés Qui se font respecter Encore et encore D'une manière Ou d'une autre Genre Ça me passionne tellement Enfin je sais pas comment expliquer Mais Mais là par exemple La ligne qui est là dedans Là on est venu On est venu la respecter parfaitement Là La ligne là dedans Il y avait un truc spécial Je saurais pas Expliquer exactement maintenant Mais En vrai Je vais finir Comme Je vais finir par devenir Le Le ICT du bitcoin Je vous Vraiment Donc en vrai ouais En tout cas Je m'affole un peu Mais en vrai Sur mon canal telegram Du coup Je partage absolument tout Genre vraiment Tout 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 Mais tout Tout les Je connais le graphique par coeur Enfin bref Sur mon canal telegram Je poste tout Et Ouais bon En vrai La communauté de trading Elle est meilleure sur discord Enfin juste On est beaucoup On est super actifs C'est vraiment parfait C'est le meilleur truc Pour trader ensemble Avec une communauté Qui trade comme Parce qu'on est beaucoup A trader un peu de la même manière Bon bref On partage nos analyses On s'entraîne et tout Mais ouais Donc Je vais finir de manger Parce que là je suis encore en train de manger Je fais ma vidéo Ce que je vais faire C'est que je vais prendre ma douche Et après De ma douche Jusqu'à Jusqu'à ce que Je pars dormir Je vais back tester Donc voilà Planning de la soirée Je suis revenu de mon entraînement Je mange Je vous fais la vidéo sur les graphiques Du coup je vous explique A quel point je suis fort sur le bitcoin Voilà Et Après Je prends ma douche Je back test Je dors Et demain Journée productif Nouvelle vidéo demain Du coup tous les jours Nouvelle vidéo Sur mes journées En mode Ouais Puis ouais Le but c'est un petit peu De De vous documenter un peu mes journées Un peu jour dans la vie De trader Voilà Enfin je fais un peu Les routines de développement personnel Et tout Mais ouais bref Donc En vrai J'ai rien à vous montrer après Donc je vais finir la vidéo là Tout ce que Avec quoi je vais finir cette vidéo Bah Il y a tout dans la description En tout cas pour me rejoindre Pour pouvoir trader avec moi et tout Et Ouais Je vous fais une promesse Le bitcoin Je vais vraiment finir par le maîtriser Mais tellement bien Genre vraiment C'est une promesse que je me fais C'est une promesse que je me suis fait C'est quelque chose que j'ai annoncé à des gens Donc je peux pas rater Parce que sinon Voilà c'est la honte Ça m'énerve Je connais Genre je vois les patterns Qui se répètent encore et encore Regardez moi ça Attendez Il y a un truc que je voulais vous montrer C'était quoi déjà Ouais non 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 J'ai oublié Mais ouais Mais Tac 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 Mais c'est Genre c'est des états Bref Bon je vais arrêter la vidéo là Je finis de manger Je prends ma douche Je back test Je poursuis mon talent sur le bitcoin Tous les jours J'envoie mon billet J'arrive pas à prendre Ouh On a un vert qui n'est toujours pas couvert un petit peu Regardez Ça c'est Regardez moi ça Ça c'est une autre opportunité Pourquoi On a ce chandelier de vecteur vert Qui n'est toujours pas couvert Là Ces deux mèches Elles se rencontrent pas exactement Là on a eu une croisée des moyennes mobiles A ce moment là Là on a ce niveau clé ici Je vais pas retourner super loin dans le graphique Mais c'est un niveau clé Où le prix Il a interagi Sur ce niveau beaucoup de fois Donc on a le niveau clé Et là on a la moyenne mobile 200 et 800 Donc si on aurait un retracement dans ce niveau là En prenant la liquidité en dessous des bas qui sont là On réagit des moyennes mobiles On ferme les On couvre les chandeliers de vecteur Et puis Je cherche ma confirmation sur les temporalités plus petites Et puis voilà Bon Bon en fait ça me passionne tellement La vidéo elle est super longue maintenant Enfin je fais que de bavarder Mais genre Je sais même pas comment vous expliquer Genre je Je vous promets le bitcoin Je commence vraiment A le connaître Comme si c'était moi Genre en mode je sais où il va Il y en a ils disent Ouais la analyse technique C'est nul Le bitcoin maintenant C'est le fondamental Il y a l'ETF et tout Mais ta gueule Le marché Il fonctionne avec des niveaux clés Ok Les niveaux clés c'est Je sais Je vous dis un truc J'avais Il a disparu On peut plus le contacter Enfin avant il y avait Je connaissais ce trader Il tradait purement les niveaux clés Genre en mode Il avait plein de lignes Par tous ses graphiques On comprenait rien du tout à ce qu'il faisait Mais le mec Il était Un des meilleurs traders Que j'ai vu de ma vie Il avait Il m'a dit C'est quoi ta stratégie Les niveaux clés Ok Le mec tu vois C'est un mec un peu Backage Ghost et tout En mode il voulait rien dire Mais en tout cas Ce qui était sûr C'est qu'il avait une putain de stratégie Qui marchait à merveille Et quand je compare Et quand j'enregistrais ces photos Avant là Et que je retourne dans ma galerie Mes graphiques Ils ressemblent littéralement aussi Genre vraiment Je commence à avoir Les mêmes graphiques que lui Je crois Genre vraiment J'ai trouvé le truc Je connais d'autres traders Ils tradent les niveaux clés Enfin en mode là Vous pouvez regarder ma vidéo Et vous dire Mais qu'est-ce que je fais de niveau clé C'est juste des niveaux aléatoires C'est des niveaux de prix que tu mets Mais en mode La nature du marché Fait en sorte que juste Ces niveaux se font respecter D'une manière ou d'une autre Et donc vu qu'ils se font respecter On en profite pour les trader D'une manière ou d'une autre Bref Donc je vais finir la vidéo là Je retiens ma promesse Je redis ma promesse Une dernière Une autre fois Je vais trader le bitcoin Comme un pro plus tard Je vais maîtriser Cette manière de trader Avec les niveaux clés Et avec du coup L'indicateur Traders reality Que j'ai présenté Dans une vidéo précédente Avec les chandeliers De vecteurs Et les moines mobiles Du coup Deux outils Qui sont vraiment super Les chandeliers de vecteurs C'est un truc de malade Je sais même pas Comment est-ce que Le codeur du truc Il a Bref Je vais finir la vidéo là Elle est longue Et puis voilà Je prends ma douche Je finis de manger Je prends ma douche Je back test Et puis on répète demain Nouvelle vidéo Développement Développement personnel On s'améliore tous les jours On devient des meilleurs traders Tous les jours Et puis voilà Je vous dis salut Sous-titrage Société Radio-Canada